re bonsoir donc là aujourd'hui c'est avec le plomb aussi d'accord pour les personnes qui n'arrivent pas à avoir par exemple toutes les plantes que j'ai cité dans la vidéo que j'ai mise il faut avoir que l'encens d'oliban voilà ça c'est l'encens d'oliban d'accord il faut avoir les plantes la plante de radis vous savez les radis rouges qu'on mange dans la salade il faut pas le légume de radis non il faut sa plante d'accord les feuilles il faut les feuilles il te faut aussi des feuilles de jujubier alors ça le plan pour les personnes qui n'arrivent pas à avoir par exemple qui par exemple qu'ils habitent dans des villes où il n'y a pas d'olivier pour avoir les feuilles d'olivier ou laurier rose ou plein de trucs donc moi j'ai ça pour vous d'accord faites attention enfin faites attention non toutes les personnes qui vous racontent la technique du plomb qu'avec de l'eau non ça n'existe pas d'accord le plomb pour l'éteindre il faut toujours des plantes et ces plantes là si dieu il les a mis sur terre c'est pas que pour la décoration non c'est pour aussi enlever la sorcellerie il ya des plantes aussi qu'on fait la sorcellerie noire avec des plantes qu'on ne les touche pas mais je vous ferai des vidéos pour vous dire quelles plantes qu'il ne faut pas avoir à la maison je vous ferai la vidéo attention les plantes parce qu'il ya plantes et plantes les plantes que tu les rentres chez toi c'est le malheur qui va arriver dans ta maison donc et je vous ferai cette vidéo pour vous parler de toutes ces plantes d'accord il te faut le plomb l'enceau d'oliban les feuilles de jujubier et les feuilles de radis donc le jour j pareil comme l'autre vidéo c'est pareil tu te laves la tête aux pieds tout par contre n'empruntez jamais à mortier parce qu'il vous faut vraiment le vrai mortier le vrai mortier qui n'est pas fait avec du bambou ou du bois non il faut en laiton je sais pas si je le fabrique avec du cuivre ou laiton j'en sais rien c'est ça c'est le vrai mortier celui qui est lourd mais ne l'empruntez pas vous l'achetez vous achetez juste un petit vous n'avez pas besoin d'acheter un cran d'accord que vous allez laisser que pour ça ne l'utilisez pas pour la cuisine vous allez laisser que vous finissez par exemple ça vous l'arrangez alors je vous explique je vais pas mettre 10 ans d'accord la technique du plomb comme j'entends la technique du verre d'eau ça n'existe pas parce que c'est pour enlever la sorcelerie on dit qu'est ce qu'il te faut la veille tu mets tu prends l'enceinte d'oliban et les feuilles de jujubier feuilles de radis que tu vas les rendre en poudre soit tu les coupes en petits morceaux avec tes mains avec tes doigts comme ça tac d'accord comme tu veux l'enceinte d'oliban tu le passes tu l'écrase avec amortier avec le pilon d'accord il faut tout soit un petit peu en poudre pas obliger en poudre aux poudres mais un petit peu les feuilles tu peux les casser comme ça avec tes mains et tu vas prendre l'eau de pluie au haut de source d'accord et que tu vas laisser dans une dans un saladier ou dans une bouteille et à mettre au frais absolument au frais pas congélateur il faut pas que ça soit glacé non au frais il faut qu'il soit bien froid ensuite le lendemain la veille on a mis ça au frais on va prendre le plomb pour les gens qui souffrent par exemple qu'ils ont tout le temps mal à la tête et puis que vous allez qu'ils vont voir le médecin et que le médecin il trouve pas de solution oui qui vous disent qui vous donne des cachets donc même lui il trouve pas la solution donc vous prenez le plomb et vous le mettez sous votre tête sous la tête c'est à dire sous un coussin un oreiller d'accord et pour les personnes qui ont subi la sorcellerie de séparation vous allez prendre le plomb et vous le mettez vous mettez sous la le draus sous votre dos le bas du dos pas au dessus d'accord avant de le faire c'est à dire il faut écrire votre nom votre prénom je veux dire vous écrivez votre prénom d'accord c'est tout et le lendemain tu vas prendre le plomb le prénom vous l'écrivez avec l'encre que j'ai mis une vidéo avec du safran comment préparer un encre avec du safran la vidéo est liée vous regardez et vous copiez et vous fabriquez votre propre encre ok lendemain on va prendre par contre il faut l'écrire avec un clou ni un stylo ni rien il faut pas d'aiguille un clou c'est à dire tu trempe ton clou comme ça est écrit sur le plomb d'accord donc le lendemain vous enlevez vos bijoux quand je dis bijoux c'est tout les cheveux détachés pas attachés une robe large beige ou blanche il faut enlever votre piercing c'est à dire tous les bijoux or toque ou argent on enlève tout donc le lendemain c'est le matin donc qu'est ce qu'on fait vous le faites un jour heureux d'accord et vous allez prendre le plomb si par exemple le soir le prénom il s'est effacé vous recommencez avec l'encre le prénom et vous vous demandez de l'aide c'est à dire que la sorcellerie s'efface de ma vie ou un truc comme ça ça c'est à vous la phrase que vous allez pas une pas un vous allez pas écrire un journal mais juste le prénom d'accord si vous êtes plusieurs dans la famille tu le fais pour chacun chacun son tour tu le fais pour toi un autre jour pour ton fils ou ta fille ou ton mari ta soeur et tu vas prendre le plomb tu le jettes dans la tu mets dans la casserole vide dans la casserole mais pas d'eau on met rien du tout mais que le plomb il chauffe et on prend le le saladier ou la bouteille on a mis tout ça qu'est ce qu'on va faire on va verser un peu dans le mortier un peu d'eau pas beaucoup juste un petit peu comme ça c'est vous qui voyez tout dépend de la taille du mortier que vous avez d'accord et là vous prenez pareil d'accord le plomb vous mettez comme ça pareil comme l'autre vidéo mais sauf les ingrédients sont différents prenez le mortier mettez là vous écartez vos jambes avant de verser on va lire le verser de hirlas et à faire trois fois de suite c'est à dire le verser de hirlas vous lisez cette fois d'accord vous arrêtez ça y est vous avez lu vous avez jeté votre plomb dans l'eau d'accord vous allez attendre un petit peu que ça froidit vous prenez le plomb vous le remettez dans la casserole et vous allez vider vous mettez une bassine une bassine vide vous allez prendre le mortier et vous versez l'eau parce qu'elle a chauffé vous allez mettre encore un peu d'eau froide mais vraiment froide pareil vous répétez la même opération vous prenez le plomb une fois qu'il a fondu avant de le verser vous allez lire le verser d'accord de hirlas et pareil et ainsi de suite pendant trois fois à chaque fois cette fois lire et l'eau que vous avez mis dans la bassine vide vous allez la jeter ailleurs mais par contre vous les allez l'arroser à un arbre mais pas chez vous ni dans même si vous avez une plante attention pas chez vous mais à l'extérieur d'accord vous remplissez la bouteille vous sortez vous jetez ensuite les plantes alors vous pouvez vous doucher avec les plantes qui restent dans l'eau froide vous allez chauffer vous allez les laisser vous allez prendre c'est pour ça qu'il vous faut beaucoup de pluie ou beaucoup de beaucoup d'eau de pluie ou beaucoup de bouteilles d'eau source et vous n'allez pas frotter vous allez je vais faire juste comme ça et vous allez chauffer un peu d'eau vous allez mélanger avec l'eau froide vous rentrer dans la douche d'accord au nom de dieu et inverse sur les cheveux vous versez c'est tout et en même temps vous faites ça vous sortez de la douche et quand vous sortez vous dites dieu merci c'est tout et ça c'est pas une la technique qu'on vous raconte des conneries la technique du verre d'eau ou la technique du plomb et non c'est pas un jouet ça ça c'est pour enlever la sorcerie et le plomb on ne le verse pas dans l'eau comme ça l'eau il faut qu'il y a les plantes où il n'y a pas de plantes il y a l'ensemble au liban jujubier et feu et croyez moi d'accord je vous raconte pas des bêtises pour enlever des bêtises puis